Générique ... Bienvenue à tous, merci d'être avec nous pour cette nouvelle édition de l'Africa Newsroom. Aujourd'hui, deuxième volet de notre semaine sur les personnes en situation de handicap sur le continent avec un dossier consacré à l'accompagnement des enfants sourds au Congo. En programme également de cette émission, Mali, la signature de l'accord de paix pour la résolution de la crise au nord du pays a été fixée au 15 mai prochain et les chefs d'État-major des pays membres de la Ligue arabe se réunissent ce mercredi pour étudier la mise en place d'une force militaire conjointe. Et pendant que nous accompagnons pendant cette émission, nos éditorialistes, Daoud Atal, bienvenue. Merci Fanny, bonsoir à tout le monde. Mali Kachin, bienvenue. Merci Fanny, bonsoir à tout le monde. Tout de suite, l'actualité du jour. ... ... La date est donc fixée. La cérémonie de signature de l'accord de paix pour une résolution de la crise madienne doit avoir lieu le 15 mai prochain à Bamako. Pourtant, les négociations n'ont pas beaucoup avancé. La coordination des mouvements de la Zawad refuse toujours de paraffer le document. Kessi Ouibi Martel. La médiation algérienne redouble d'efforts pour parvenir à un accord de paix au Mali. Après l'échec de la signature du 15 avril, les médiateurs tentent de faire ratifier le document à plusieurs groupes rebelles, quitte à ne pas faire l'unanimité. Car du côté du gouvernement, la confiance est de mise. Une cérémonie de signature est déjà prévue pour le 15 mai avec ou sans les groupes récalcitrants. Elle a été annoncée le 19 avril par le président malien Ibrahim Boubakar Keïta. J'ai le bonheur de vous dire qu'après tous les errements que nous avons connus, le processus de paix au Mali avance. Grâce à nos amis algériens notamment qui en conduisent le processus, nous arrivons enfin au terme. Oui, il y en a qui ne veulent pas signer l'accord, mais le train avancera sans eux. Nous n'allons pas rester en gare, il est temps. Huit mois de va-et-vient à Alger, cela suffit largement. Du côté des groupes du Nord, le désaccord s'articule autour de la gestion de leur région, la Zawad. D'après les rebelles, le texte en question ne propose pas de statut politique ou juridique propre à leur territoire. Une autonomie que réclament les groupes avant de pouvoir passer tout accord. Mais ce mouvement de résistance pourrait achever de diviser le pays. Comme nous l'avons dit dans la déclaration du 6 février, que ceux qui s'opposeront à la mise en œuvre de l'accord, je ne parle pas de ceux qui ne signeront pas, mais ceux qui prendront des mesures pour freiner la mise en œuvre de l'accord, ceux-là seront pris pour responsables des conséquences. Voilà ce que nous attendons du Conseil de sécurité à ce stade. La communauté internationale qui garde un œil sur les négociations se montre confiante. Elle espère beaucoup de la prochaine réunion des groupes du Nord. Ils doivent se rassembler à partir du 4 mai à Nouakchott, en Mauritanie. Daouda, est-ce qu'il fallait fixer la date de signature de cet accord alors que la coordination de la Zawad refuse toujours de signer ? – Je pense que oui, parce que maintenant, à un moment donné, il faut trancher. Donc là, je pense que le président malien, Ibrahim Boubacar Keïta, a bien raison d'être ferme à ce niveau-là, puisqu'il y a eu des va-et-vient, des négociations à Alger, encadrées notamment, en tout cas soutenues par la communauté internationale. – Alors, on se souvient que suite à ça, les protagonistes, en tout cas ceux qui revendiquent l'autonomie politique au Nord, avaient contre toute attente dit finalement qu'il faut qu'ils consultent la population avant de signer. Mais moi, je trouve que cet argument est très léger. Donc quelque part, à un moment donné, il faut bien avancer. – Et là, le temps est donné et je pense que ceux qui veulent, en tout cas la paix, vont accepter de signer, même si c'est séparément, même si ce n'est pas dans le cadre de la coordination du mouvement de la Zawad, on va dire. L'important, c'est qu'il y en ait qui signent en tout cas cet accord. Et puis les récalcitrants, ceux qui ne veulent pas la paix, à ce moment-là, il faudra les désarmer coûte que coûte. Parce qu'on ne peut pas continuer comme ça. On se souvient récemment de l'attaque du 15 avril, notamment, qui a tué trois civils et blessé neuf soldats nigériens. Bon, on l'attribue au groupe de Mokhtar, Bel Mokhtar. Mais cette situation d'insécurité fait que finalement, tous les attentats peuvent survenir. Donc il faut absolument arriver à faire signer ceux qui veulent signer et puis désarmer et éventuellement combattre les autres. Malik, vous êtes d'accord, ce n'est pas allé trop vite que de fixer cette date au 15 mai ? Ce n'est pas allé trop vite et finalement, ce problème date d'il y a longtemps. Nous ne sommes pas au premier accord. L'Algérie connaît très bien le dossier Maliens et a abrité plusieurs accords, notamment celui de Tamal Rasset en 1991 et celui de 1992 à Alger, toujours en Algérie, dit de pacte national justement pour permettre au Mali d'être unifié. L'instabilité au Mali, pour l'instant, à qui ça profite ? Ça profite justement aux organisations terroristes et ça dessert les Maliens. Les organisations terroristes ne veulent pas voir un Mali unifié, ne veulent pas voir émerger un État. Et donc la coordination des Touareg et de ce mouvement de la Zawad a une très grande responsabilité si elle refuse justement de paraffer les accords qui seront signés à Bamako. Et je m'en réjouis d'ailleurs que ce soit signé à Bamako, ce qui permet à l'État malien de se réaffirmer en tant qu'autorité. Donc oui, maintenant, cette instabilité-là, je pense que la date, je crois que c'est en mai, c'est cela, qui a été fixée n'est pas une date, je dirais, trop rapide, puisque le problème date d'il y a longtemps. Et je pense que, comme l'a dit Daouda, il l'a très bien dit, maintenant, si tous les mouvements veulent s'associer à, au moins, à réussir à imposer la paix au Mali, ça serait une bonne chose. Les autres, ceux qui ne veulent pas prendre la responsabilité, je pense qu'ils vont le regretter et ils seront exclus de ce processus de réconciliation nationale. – Il faudra les désarmer. – Il faudra les désarmer, mais la question de la démilitarisation au Mali est une question ancienne. Et je pense que ce processus-là aurait dû être engagé depuis longtemps. Bien évidemment, ça n'a pas été le cas parce qu'il y a eu ces difficultés sur le plan sécuritaire. Il faudra les désarmer, il faudra que ces mouvements-là se soumettent à la nouvelle autorité malienne. Et j'espère que ce sera le cas. – Merci. Dans l'actualité également, les chefs d'État-major des pays membres de la Ligue arabe se réunissent ce mercredi en Égypte pour étudier la mise en place d'une force militaire conjointe. La création de cette force est destinée à combattre les groupes terroristes avait été approuvée fin mars. Grâce à la Tchakonté. – Les États membres de la Ligue arabe seront réunis ce mercredi 22 avril au Caire, la capitale égyptienne. Conformément à ce qui avait été décidé lors du sommet arabe les 28 et 29 mars, une force panarabe sera bien érigée contre l'État islamique. Les exactions du groupe terroriste sont quasi quotidiennes, mais pour certains observateurs, la solution ne peut pas être que militaire. – C'est bien beau de mobiliser des militaires colossaux pour lutter contre des nébulages, mais encore faut-il assurer la construction des États et de répondre aux questions, aux besoins sociaux qui alimentent parfois les stratégies des terroristes. Donc sur ce plan-là, je pense qu'il faut une mobilisation sur le plan militaire, mais il faut aussi voir dans quelle mesure cette mobilisation militaire peut s'exprimer sur le terrain. – Ce mercredi, trois points seront particulièrement décidés. La composition de cette force, les mécanismes d'action ainsi que le montant du budget, l'Égypte pourrait occuper une place importante dans la formation militaire. Le pays hôte possède l'armée la plus conséquente en termes d'effectifs et la mieux équipée de la région. Mais outre les aspects techniques, la stratégie d'approche devra également être abordée. – Lutter contre le terrorisme veut dire qu'on doit frapper sur des positions ennemies, mais aujourd'hui on voit dans certains pays, notamment en Libye, que la situation est extrêmement complexe. On va bombarder qui ? Est-ce qu'on va ravager toutes les villes occupées par des terroristes, y compris des civils ? Je pense que la situation est extrêmement complexe et qu'une simple résolution, une simple décision politique de mettre en place une force militaire conjointe n'est pas suffisante pour lutter efficacement contre le terrorisme. – Une fois la réunion passée, le Conseil de défense de la Ligue aura trois mois pour valider les décisions prises. L'organisme rassemble les ministres de la Défense et des Affaires étrangères, une mission planifiée au moment où les milices outils sont bombardées au Yémen par une coalition de neuf pays, dont l'Égypte. – Manique, est-ce que vous partagez les craintes de Samuel qu'on a entendues dans le reportage sur les difficultés de la solution militaire, sur l'utilisation d'une force militaire face à finalement un terrorisme qui prend des formes diverses ? – Je partage les inquiétudes de notre ami Samuel. Maintenant, il y a plein de questions qui sont en suspens concernant la création de cette force arabe. Quel va être le budget ? Quelles sont les participations des États ? Ce sont des questions qui vont se poser. Je l'avais dit ici il y a quelques semaines, je suis perplexe face à la création de cette force arabe militaire parce que les intérêts des États sont divergents. Je pense qu'on peut désigner un ennemi commun, comme l'État islamique, que ce soit en Libye, que ce soit dans d'autres pays. Cela peut fédérer. Maintenant, est-ce que les armées arabes vont être conciliantes pour être dirigées par une seule armée ? C'est-à-dire, est-ce qu'il y aura un État-major, par exemple, qui sera égyptien et qui pourra diriger plusieurs autres armées ? Ces problématiques-là vont se poser. Est-ce que les pays arabes vont être conciliantes entre eux ? Est-ce qu'ils vont accepter ? Est-ce que l'armée égyptienne va être d'accord et passer sous commandement, je ne sais pas, par exemple, géré saoudien ou autre ? C'est le cas au Yémen, par exemple. C'est l'Arabie saoudite qui mène la coalition arabe. Maintenant, ces questions-là vont se poser. Je suis quand même perplexe sur les méthodes d'intervention parce que les intérêts des États arabes sont divergents dans de nombreux conflits. – Daouda, est-ce que vous y croyez, à cette force conjointe ? – Je crois déjà qu'il faut combattre l'État islamique, effectivement. Maintenant, je rejoins les inquiétudes à la fois de Samuel et de Malik parce que, quand même, ce type d'opération est très délicate dans la mesure où les intérêts sont divergents, que ce soit du côté de l'Irak, que ce soit en Syrie ou alors au Yémen. Aujourd'hui, c'est totalement différent. Et il n'y a pas forcément une entente toujours avec des positions forcément communes sur l'ensemble des éléments au sein des pays arabes. Et ça, ça peut compliquer la situation. Maintenant, on sent très bien que l'Égypte veut être chef de file. – Oui, exactement. – Voilà. Et puis l'Égypte s'est quand même beaucoup armée ces derniers temps. On se souvient aussi de la commande de Rafale auprès du gouvernement français. Tout ça, on permettait en tout cas de voir que l'Égypte veut être chef de file de cette coalition. Maintenant, est-ce qu'effectivement, l'Égypte va être suivie comme il faut par les autres ? Ça, c'est une interrogation qu'il faut avoir. Et puis, deuxième interrogation, à mon avis, c'est est-ce que cette coalition de la Ligue Arab ne va pas finalement déplacer le conflit en Afrique aussi, puisque c'est ce qui nous concerne l'Afrique aujourd'hui ? Parce que bon, rappelons quand même que le Djibouti, la Somalie, la Mauritanie, etc. sont membres aussi de la Ligue Arabe. Est-ce que, donc, quelle serait la position de ces pays-là ? Est-ce que du coup, de fait, parce que la Ligue Arabe met en place une coalition pour combattre l'État islamique, ça va du coup les engager dans le conflit avec des menaces éventuelles vers ces pays-là de la part de l'État islamique ou pas ? – Il y a beaucoup de questions à se poser. Maintenant, on verra bien, en fonction du Conseil de défense, qu'il va y avoir des pays arabes dans un mois, il me semble, ce qui va en ressortir vraiment. Je pense que c'est à ce moment-là qu'on pourra avoir des avis très clairs sur le sujet. – Merci messieurs, nous allons marquer une courte pause un instant, la deuxième partie de l'Africa News, on va tout de suite. – Sous-titrage Société Radio-Canada